Voilà, bienvenue. Donc, on va faire une petite demi-heure, une heure et demie, pardon, autour de l'extragile. Syndrome un peu emblématique parmi les syndromes les plus connus, les plus anciens, avec encore des zones où on a notre clinique un peu habituelle, mais où on s'interroge, peut-être des lieux où il y a encore de la recherche à faire. Voilà, donc on proposait avec Delphine et Aurore pendant ce webinaire, trois parties, une sur les aspects plus cliniques, garçons, filles, enfants, adultes, et puis une deuxième sur les aspects génétiques, parce que ça reste malgré tout une pathologie, une grande complexité sur le plan génétique, entre les prémutations, les mutations complètes, les mosaïques et tout le reste, la question aussi des statuts des prémutations. Et puis Aurore qui nous parlera aussi des aspects thérapeutiques dans l'extragile, où est-ce qu'on en est dans tout ce qui avait été fait, et puis est-ce qu'on avait peut-être pris les bonnes décisions en termes d'outillage d'essais thérapeutiques ou pas, et avoir un regard critique sur tout ça, avec des perspectives. On peut démarrer, je peux prendre la main si vous voulez, sur le partage d'écran. Oui, très bien. Oui, c'est bon. que je vais mettre en… Voilà. Donc, sur cette partie clinique d'une vingtaine de minutes, trois points. Il y a des points qui ne sont pas du tout innovants. Ça permettait quand même, à partir de la littérature, vous verrez dans Zaporama, il y a un certain nombre de publications. La plupart sont reprises dans le PNDS et sur le réglementaire du PNDS. L'enjeu de ces webinaires, c'est à la fois de pouvoir revisiter un petit peu des trucs sur lesquels ce ne sont pas les patients qu'on voit tous les jours, et d'autre part, qu'on puisse se servir les uns et les autres des outils pédagogiques des copains. Il ne faut pas hésiter à réutiliser ce type de diaporama pour les formations en région ou pour d'autres. Voilà. C'est vraiment l'enjeu. C'est qu'on puisse décloisonner y compris nos outils pédagogiques. Donc, il ne faut pas hésiter, s'il y a des diapos qui vous intéressent, à les réexploiter. Il suffit de citer simplement les auteurs. Voilà. Donc, en pratique, trois petites parties. Profil cognitif, adaptatif des personnes avec X fragile. Mais deuxième point, les problèmes médicaux associés, classiques, mais encore avec des zones d'ombre. Et puis, devenir à l'âge adulte et vieillissement. Cette troisième partie qui, vous verrez, reste encore balbutiante. L'X fragile, dans ses signes cliniques habituels, on a cette triade, troubles du développement intellectuel, altération des fonctions exécutives et des processus attentionnels et anxiété sociale, plus ou moins TSA, qui nous donne ces comportements si particuliers d'intrication de ces trois troubles cognitifs et affectifs, avec des comportements hyperactifs, distractibles, les mâchouillements, l'évitement du regard, les persévérations motrices, les mouvements stéréotypés, difficultés de gestion des émotions. Et qui, dans le langage, se traduit aussi dans ce langage un peu particulier. Alors là, je ne vois pas la partie droite de ma via. Je vais mettre ça comme ça, avec ces fameux discours un peu rapides, hachés, des impulsions verbales, peu intelligibles. Et puis, les phénomènes de soliloquie, qui sont quasiment constants chez les ados et les adultes, le soir dans leur chambre. Les persévérations verbales. Et donc, ces défauts de planification et de troubles vraiment du discours qui sont très particuliers. Je dirais presque quel que soit le niveau intellectuel, dès qu'ils peuvent être capables de s'exprimer. Vous avez ici, au milieu, Steve qui écrit son prénom. Vous voyez qu'une persévération motrice sur le E, avec quatre barres par E et cinq E sur son prénom. Sur le plan intellectuel, on sait depuis très longtemps, sur ces 450 gamins et adultes, d'ailleurs, d'un truc qui date maintenant d'il y a 30 ans, que la plupart ont un QI autour de 50, voire entre 30 et 50. Mais il y a quand même un certain nombre qui n'ont pas de déficience intellectuelle, 5 à 13 %, soit parce qu'il y a des mosaïques, soit parce qu'il y a des profils de méthylation de fémérin qui sont, je dirais, incomplets. Donc, il y a quand même des patients garçons, bien sûr, avec X fragile, sans déficience intellectuelle. Sur le plan adaptatif, là, il y a eu une étude, une grosse étude de 2014 qui a repris 275 enfants et 225 enfants et ados de développement ordinaire qui ont été comparés. Et les parents ont été interrogés sur une échelle de Vineland tous les deux à quatre ans pour voir un petit peu la dynamique d'évolution des compétences adaptatives. Donc, à gauche, vous avez les garçons et là, les garçons, par rapport aux témoins qui sont en haut, vous avez en effet un décroché progressif des compétences adaptatives dans tous les domaines. Vous voyez qu'ils vont, la moyenne va de 70, puis autour de 40 pour tous les domaines avec une petite, des compétences sociales qui sont un tout petit peu moins basses que les autres compétences de communication, la baissée totale et l'activité de la vie quotidienne. Et chez les filles, elles sont bien sûr bien meilleures en moyenne, bien meilleures avec un petit décrochage ici au niveau de la communication avec l'âge entre le début de l'enfance et la fin de l'adolescence. Et globalement, on voit bien sûr ce différentiel garçon-fille qui est tout à fait évident, malgré tout avec une dispersion chez les filles, puisqu'on sait que certaines filles peuvent avoir si les biais d'inactivation sont majeurs, des formes aussi sévères que les garçons. Le langage oral, là, toutes ces données, il y a des données énormes sur une énorme cohorte américaine qui a été suivie. On ne peut pas suivre sur ce genre de cohorte, il y a quasiment 1000 patients dans l'étude de Belay en 2009. C'est beaucoup à dire de questionnaires parentaux, mais vous voyez ici qu'on a quand même dans le langage oral, on a tous dans la consultation des garçons XFRA très divers, en termes de compétence et d'autonomie. Vous avez quand même deux tiers des garçons qui sont capables de faire des phrases complexes et vous avez quand même, malgré tout, un quart qui font des phrases de deux mots et puis 14% qui sont quasiment non-verbaux. Vous voyez ici sur ces courbes à droite, je ne sais pas si on voit ma flèche quand je la présente, mais vous avez ici bien sûr les filles qui sont bien meilleures que les garçons. La plupart, plus de 80-90% font des phrases complexes et ce qui est en commun garçons et filles, c'est la question de la pragmatique du langage. Ils ont vraiment un défaut, difficulté à prendre en compte le contexte pour utiliser le contexte au-delà de la syntaxe et du lexique pour donner du sens. Ils posent moins de questions de clarification pour poursuivre le sujet d'une conversation et ils prennent moins souvent la parole. Là, c'est deux études de 2010 qui montrent l'intérêt. Ce n'est pas un scoop, mais c'est intéressant de le mettre là, que l'interaction avec les parents de qualité dans la petite enfance améliore le langage, en particulier les compétences verbales et la capacité d'initier la discussion. Ce n'est pas un scoop, simplement c'est intéressant parce que ce sont les prémices de tous les projets, les stratégies actuelles d'intervention de guidance parentale et des programmes d'éducation psychosociale, psychoéducative, où évidemment tout n'est pas joué d'avance et l'implication des parents pour mobiliser les compétences de l'enfant reste absolument essentielle. La lecture, vous avez malgré tout un quart des hommes, des garçons extravagiles qui sont lecteurs, qui peuvent lire des livres avec des mots nouveaux, pas uniquement des trucs qu'ils connaissent par cœur, donc quand même un cinquième, qui sont lecteurs. Vous avez un quart qui lise des livres avec des images ou des cours d'histoire et puis clairement plus de la moitié qui eux ne sont absolument pas lecteurs. La lecture, c'est compliqué pour eux parce que bien sûr, ça dépend du degré de déficience intellectuelle, mais il y a aussi des enjeux de traiter de manière séquentielle d'information. Il y a des difficultés en métaphonologie, une mémoire de travail qui peut être déficitaire et on mélange tout ça et ça fait des difficultés d'accès à la lecture. Donc, ne pas hésiter à être en multimodal pour l'apprentissage de lecture, y compris en tactile avec les lettres du Borel Maisoni, etc. Ici, pour les filles, bien sûr, elles ont un bien meilleur niveau de lecture. Certaines, malgré tout, n'y accèdent pas plus difficilement. Les maths, c'est plus difficile que le français. Alors, pour les garçons, certes, mais aussi pour les filles, c'est la réputation qu'elles ont. Mais bon, là, il y a une toute petite série. C'est 14 filles. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Il y a eu une étude chez 14 filles X fragiles comparée à des filles tout venant avec un même QI et clairement, par rapport à des filles qui ont un QI égal, elles sont beaucoup plus en difficulté en mathématiques pour des calculs arithmétiques, la maîtrise des techniques de comptage, quelles opérations utiliser et aussi la précision dans les vérifications des problèmes. Elles ont des compétences associées qui sont déficitaires au niveau de la perception visuelle, au niveau de la mémoire de travail et donc, encore une fois, avec une lecture qui est généralement bien mieux préservée que les maths, ce qui reste un véritable souci. Alors, on parle beaucoup des déficits des personnes avec X fragiles, certes sur les fonctions exécutives, sur la mémoire spatiale, les traitements auditifs et séquentiels et la pensée abstraite et le raisonnement mathématique. Mais appuyons-nous sur ce qui est préservé, c'est-à-dire un vocabulaire réceptif qui est bien meilleur que l'expressif, une mémoire visuelle plus qu'auditivo-verbal, le traitement simultané par rapport au traitement séquentiel de l'information et puis l'apprentissage par imitation, par l'expérience. Ça n'est pas spécifique de l'X fragile, on retrouve ça bien sûr chez toutes les personnes déficientes intellectuelles. Autisme et X fragile, il y a pas mal de littérature, 90% des hommes ayant l'X fragile ont des comportements un peu atypiques avec évitement du regard, retrait social, anxiété sociale, mais tous n'ont pas d'autisme clairement, même si en apparence comme ça, ils pourraient scorer assez rapidement les critères du TSA du fait aussi de leur comportement répétitif est stéréotypé. Mais selon les études, selon les critères diagnostiques, alors c'était le DSM4, mais il y a entre 8 et 50% de garçons X fragiles qui ont un autisme, vous voyez qu'il y a une grande variabilité selon les séries. Et dans le paradoxe, alors que la majorité ont quand même ces signes en première approche d'évitement social, quand on gratte un peu, c'est-à-dire quand on est en relation duelle avec eux et qu'ils sont en confiance avec des personnes qu'ils connaissent, généralement les signes autistiques, je ne dis pas, ils s'effondrent, mais ils ont tendance vraiment à diminuer parce qu'ils ont, sans généraliser, une véritable motivation sociale, gai, attentionné, qui peuvent établir des contacts sociaux, s'intéresser à leur entourage, identifier correctement les émotions faciales. Alors, ils évitent les étrangers, mais pas les personnes familières et clairement, cet évitement diminue dans le cadre d'une relation de confiance. Et ça, on l'observe en consultation et tous les parents le disent. S'il y a un autisme associé à la déficience intellectuelle, là, clairement, il y a des corrélations. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais il y a des corrélations directes entre le fait d'avoir un autisme associé à l'extra et le fait qu'on ait une épilepsie. Il y a plus d'épilepsie, clairement, chez les patients extra-giles qu'ont un autisme. Il y a plus de troubles du sommeil qui durent plus longtemps et il y a plus de troubles du comportement. C'est assez logique. Ce sont des corrélats, mais qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire que tout ceci va ensemble. Sur le PHRC DILX qui avait été fait au niveau national, là, en France, vous voyez, il y a une 48 patients extra-giles dont la majorité sont des garçons. Ce qu'on retrouve aussi là, au niveau soit de cette échelle de l'anisongueur, soit sur les critères diagnostiques qui ont été retenus. Il y a aussi des TSA, 20% dans la série. Il y a un TDAH qui est présent chez trois quarts d'entre eux. Et puis, il y a cette fameuse anxiété sociale qui est absolument majeure et qu'il faut prendre en compte. Concernant les médicaments, c'est une diade classique. On sait que les stratégies médicamenteuses en France et aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez, ça, c'est une diade d'il y a plus de 20 ans aux États-Unis que j'avais emprunté à Randy à Garman, et où on a 9% seulement de patients qui n'ont pas de médicaments psychotropes et un quart seulement qui ont une monothérapie. Tous les autres sont en bi ou en trithérapie. En France, ici, sur la petite série de 42, il y avait une petite moitié qui avait un médicament et la plupart étaient en monothérapie. Donc, l'enjeu, ce n'est pas de dire qui a tort, qui a raison. On a un traitement qui est moins symptomatique, qui est plus physiopathologique. C'est peut-être mieux. C'est une réflexion qu'on pourrait avoir. Tout ce champ de la pharmacologie symptomatique dans l'X fragile, je pense que c'est un champ qu'il faut vraiment qu'on continue à avancer avec les centres de référence maladies psychiatriques de causes rares, parce qu'on a vraiment à prendre les uns des autres, surtout chez l'adulte. Le deuxième aspect, ce sont les problèmes médicaux. Là, bon, c'est du grand classique, psychologique. Mais j'insiste sur deux, trois points. Le reflux gastroesophagien du nourrisson, ça, on le sait et on fait gaffe et ça peut faire des troubles du sommeil. Ils sont quasiment constants. C'est vraiment très fréquent. Un truc qui est moins connu, c'est que dans certaines séries, il y a 10 % d'encoprésies persistantes, y compris à l'âge adulte. Donc, c'est quand même un truc à interroger. Il y a des vrais enjeux de régulation, soit de constipation, soit au contraire d'un transit avec un colon irritable et des diarrhées. Il y a aussi le problème du bol alimentaire qui est avalé tout rond et qui ne facilite pas l'alimentation. Et puis, il y a cette question de l'hyperphagie chez une sous-population de jeunes XFRA, pas forcément avec obésité, mais vraiment un comportement compulsif d'hyperphagie qui est à prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a actuellement un protocole au grid qui est porté par l'équipe de Toulouse et Maïté Zauber sur la gréline dans les syndromes génétiques en lien avec ce qu'on connaît dans Prader-Willi. C'est une étude qui va être très intéressante, justement, y compris dans l'XFRAGIL, pour voir s'ils ont des taux de gréline qui sont pathologiques. Au niveau oculaire, il n'y a rien de spécifique, mais comme les troubles sont fréquents et qu'il peut y avoir des asymétries de troubles de réfraction ou bien des strabismes, il faut vraiment traquer l'amblyopie fonctionnelle, évidemment, et donc c'est vraiment un truc à faire chaque année, vérifier que le gamin voit bien et qu'il ne faut pas mettre des caches pour éviter qu'il se trouve amblyopie après à l'âge de 10 ans. Au niveau ORL, on connaît les très fréquentes otites répétées, otites séreuses, les otites moyennes aiguës qui peuvent être quasiment pas fébriles, donc tout changement de comportement d'un petit gamin, on regarde les oreilles et on traite au moindre coût. Et puis, on sait à quel point on peut avoir aussi des otites séreuses qui sont trompeuses, donc on traque l'hypoacousie. Pas toujours facile de faire rester évidemment chez eux avec des auditions binaurales, etc. Donc attention, déjà la voix chuchotée, tout simplement comme détection un peu primaire de base, mais il faut vraiment traquer les troubles auditifs qui sont un surhandicap évidemment accessible. L'orthopédie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Certes, il y a beaucoup de jeunes avec des pieds plats, pieds plavalgus, qui parfois s'améliorent avec le temps, mais qui parfois peuvent vraiment générer des troubles, y compris à l'adolescent. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est un capital moteur à garder pour toute la vie. Les luxations, finalement, elles sont rares, les luxations de rotule. Les scolioses, on les surveille tous, mais globalement, finalement, je trouve que ce n'est pas si fréquent que ça, mais il faut quand même avoir un œil. Mais on a peut-être un peu surjoué la question des scolioses dans l'extragile, même si ça fait partie du recueil à surveiller. Le cœur, là, c'est un sujet qui n'est pas résolu. Je vous ai mis ici pas mal d'éléments de littérature. Il y a une véritable controverse sur ces prolapsus de valve mitrale. C'est assez séduisant de penser qu'il peut y avoir des prolapsus de valve mitrale parce qu'il y a un problème de tissu conjonctif et autres. En pratique, les incidences vont de 0,5 % à 50 % de prolapsus mitrale selon les études. En pratique, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas de données et ça mériterait vraiment de faire une étude en population, de décider qu'on fait une éco-cœur chez tous les adolescents et voir ce que ça devient parce qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui, y compris sur les préventions secondaires en cas de chirurgie dentaire ou autre. Donc, aujourd'hui, on ne préconise pas de faire une éco-cœur systématique. On essaie d'écouter le clic méso-cystolique mitral. Ce n'est pas simple et ce n'est pas résolu. Donc, c'est peut-être une étude qu'on pourrait mener. L'épilepsie. Un quart des patients extra sont épileptiques globalement. C'est une épilepsie qui, dans sa présentation, paraît tout à fait sympathique. Une épilepsie comme avec des belles pointes biphasiques de type épilepsie à paroxysme rolandique, maturative, fonctionnelle et qui a tendance à disparaître à l'adolescence. Il n'y a pas d'EG à faire systématiquement dans un bilan initial d'un X fragile nouvellement diagnostiqué. On reste clinique. Malgré tout, on a ce pattern veille et sommeil, plutôt d'activation dans le sommeil des pointes. Certains patients, alors que la plupart en monothérapie, on arrive à les sevrer à l'adolescence, restent avec une épilepsie active à l'âge adulte. Donc, ce n'est pas un problème totalement annexe pour quelques patients. Voilà ce qu'il en est et les données sont actuellement classiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de recherches à faire là-dessus sur l'épilepsie dans l'XFRA. Le sommeil reste majeur. Ce qui est intéressant, c'est que les troubles du sommeil se modifient un peu avec l'âge. Alors, la moitié des gamins de moins de 5 ans. Là, il y a eu un gros questionnaire en 2010 sur plus de 1000 gamins à XFRA. Donc, c'est assez robuste. Un quart des adultes de plus de 20 ans gardent des problèmes de sommeil. Les petits ont du problème d'endormissement et des réveils nocturnes multiples. Les plus grands ont tendance à avoir des réveils très matinaux. Les parents qui nous disent qu'à 5 heures du mat, il est debout. Toute la maison devra être debout et c'est absolument infernal. Donc, on a plutôt ce gradient, trou d'endormissement et réveil précoce. Très peu d'études. Une seule petite étude sur la mélatonine sur 12 patients XFRA-ingiles qui datent de 2009. Donc, là-dessus, il y aurait peut-être aussi des choses à faire sur la pharmacologie dans les troubles du sommeil chez la personne XFRA. Et par ailleurs, attention, on pense à la polygraphie de sommeil dans la trisomie 21 ou dans d'autres syndromes. Mais il y a eu des études quand même. Restons attentifs sur les ronflements et les sueurs nocturnes et les endormissements diurnes chez les XFRA. Il ne faut pas hésiter à explorer en polygraphie de sommeil. De là, il y a eu des guidelines qui ont été établis par différents groupes. En même temps, les guidelines, c'est vrai que dans le PNDS en France, on n'a pas dit à tel âge, on fait telle chose. Peut-être que ça manque. Quand on voit ça, c'est surtout du bon sens. Parce que là, quand on coche les trucs, finalement, à chaque âge, il faudrait tout faire. Donc, je pense qu'il faut un petit peu de… Le systématique n'est pas forcément très bon. Restons cliniques. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs recos de suivi depuis 2011. On a mis dans le PNDS un certain nombre de choses qu'on peut lire. Il y a les cartes d'urgence. Alors, cartes d'urgence dans l'XFRA-gile, ce n'est pas aussi important que dans la miasténie, évidemment. Mais malgré tout, cette petite carte d'urgence, elle n'est pas idiote, peut-être en particulier pour les adultes où il n'y a pas forcément un tiers présent. Parce qu'on a mis vraiment le détail des pathologies les plus fréquentes et puis aussi les modalités de communication de la personne XFRA. Ça tient comme dans une carte de visite. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je pense qu'on ne les utilise pas assez. L'association peut en délivrer autant qu'on veut. Dernier point, c'est l'adulte. Vous allez voir que ça va être un peu limité. Il y a une publie de 2020. J'ai refait la littérature. J'ai regardé à nouveau il y a deux, trois jours pour voir s'il y avait du nouveau. Je n'ai pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas les bonnes boucles. Mais vieillissement et XFRA-gile, on n'a vraiment pas grand-chose. Là, vous avez une étude. Ce n'est même pas du vieillissement. C'est une étude sur les comportements adaptatifs. Non, pardon, les psychométries qui ont été basées sur des lighters. La lighters, c'est une psychométrie non-verbale qui a l'intérêt d'avoir un spectre d'âge très large, puisqu'elle peut passer de l'enfant à l'adulte. Donc, avec un même outil, on peut voir l'évolution. Vous voyez qu'il y a eu 19 hommes XFRA-giles qui ont été évalués en lighters à plusieurs reprises avec un intervalle de 22 ans en moyenne entre la première lighters et la dernière. Vous voyez ici sur ce graphique à droite les différences. Alors, en fait, on s'aperçoit que la plupart ont quand même une perte de compétences cognitives de type capacité de raisonnement sur une psychométrie. Ça ne nous dit pas ce qu'il en est des compétences adaptatives, mais la plupart ont quand même une tendance à baisser avec le temps entre l'âge de 20 ans et l'âge de 40 ans. Vous voyez le très, très peu nombre de… il y a 4 ou 5 patients qui ont plus de 40 ans. Donc, ça nous dit rien sur le vieillissement. Ça nous dit un peu ce qui se passe simplement entre l'âge de 18 et 40 ans. Une autre étude a été faite sur l'analyse des comportements défis, mais aussi des aptitudes dans la vie quotidienne et de l'indice de masse corporelle et des problèmes de santé chez des patients XFRA-giles où ils ont été revus à 4 reprises avec un interrogatoire parental à 4 reprises sur 10 ans pour voir ce qu'il devenait. Et vous voyez qu'il y a 125 patients, la plupart sont des hommes, puisqu'il fallait comme critère d'inclusion qu'ils aient une déficience intellectuelle. C'est pour ça qu'il y a quand même très peu de femmes, 85 % d'hommes, un quart d'autistes et vous avez 65 % qui avaient en fait entre 20 et 30 ans. Donc, pareil, c'est une étude adulte, mais ce n'est pas une étude sur le vieillissement. Vous avez 5 % de patients dans cette étude qui ont entre 40 et 50 ans. Et ce qu'on peut voir ici simplement, grosso modo, c'est que l'aptitude dans la vie quotidienne ne s'effondre pas dans le temps. Il a plutôt même tendance à s'améliorer, à progresser doucement, en tout cas à être stable. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Il faut continuer. Tous les apprentissages ne s'arrêtent pas à 18 ans. Les problèmes de comportement ont tendance à diminuer avec le temps. Alors, il y a une grande variabilité individuelle. Ceux qui ont des troubles du comportement majeurs, ils restent avec leurs troubles du comportement. Mais globalement, les troubles du comportement ont tendance à se tasser avec le temps. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose quand on voit des parents de jeunes enfants. C'est quand même que globalement, c'est les années les plus difficiles. En revanche, comme toute personne, plus de problèmes de poids, plus de problèmes de santé avec le temps. D'où la question toujours de l'accès aux campagnes de prévention. Vous voyez ici, il y a plus de problèmes de comportement chez les plus jeunes, moins chez les plus âgés et inversement ici pour les problèmes de surpoids. Donc, c'est tout le problème, mais qui n'est pas spécifique de l'extragile, de l'accès aux soins primaires pour les pathologies courantes. Ça repose la question toujours des examens de santé un peu systématiques pour la prévention et pour l'hygiène et l'accompagnement à la vie. Dernière diapositive, c'est une étude qui a regardé les risques de dégénérescence cognitive, pour le coup, de démence dans trois populations. Alors, les populations sont peu nombreuses, mais il y a 62 personnes avec une trisomie 21, 22 avec un Williams et 44 avec un X fragile, qui avait entre 36 et 50 ans. Ici, pour les X fragiles, entre 36 et 60 ans. Et on regarde ici avec un questionnaire de simplement un questionnaire de signes de démence, de déclin cognitif, quelque chose qui évidemment est connu dans la trisomie 21 avec une augmentation d'incidence avec l'âge. Ça bouge un petit peu dans le Williams. En revanche, ça ne bouge pas du tout dans l'X fragile. Sur cette petite série de 44 patients, on n'a pas l'impression qu'il y ait des troubles cognitifs secondaires qui apparaissent avec le temps. Mais c'est la seule étude que j'ai trouvée. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, pour conclure, de travailler tous ensemble sur des cohortes de patients adultes. Donc, à mon avis, déjà tous les plus que 20 ans, mais a fortiori tous les plus que 40 ans à monter ensemble un projet pour qu'on puisse avancer et mieux les connaître. Voilà pour ces quelques éléments cliniques. Ils ne sont pas des scoops, mais pour rappeler un petit peu ce qu'on a aujourd'hui comme information. Je vais quitter le partage. Donc, dans la suite de ce que vous a dit, Vincent, moi, je vais parler de génétique clinique et de conseil génétique dans le syndrome de l'X fragile. Donc, bon, il faut refaire un petit peu d'histoire, parce que je trouve que l'histoire, c'est toujours instructif. Et en particulier dans l'X fragile, on voit bien à quel point la clinique a été précurseur, finalement, de ce qui a été découvert sur le plan moléculaire ensuite. Donc, la description initiale, elle date de 1943. Elle est reprise ensuite par Turner en 1975. Et cette description, elle est dans des familles, clairement, de garçons atteints qui évoquent une maladie liée à l'X. Et je vous rappelle que la description initiale, elle associait ce qu'on appelait à l'époque un retard mental avec une macro-orchidie et un visage allongé. Et c'est resté très, très longtemps comme ça. Et pendant des années, on a pensé que les patients ex-fragiles, c'était des patients qui avaient des gros testicules, un visage allongé, des grandes oreilles. Maintenant, on sait bien qu'il y a un grand nombre de ces patients qui n'ont pas du tout ce phénotype-là. Et puis, la cytogénétique est venue au secours du diagnostic, finalement, à partir de 1969, puis de 1976 avec Matéi, avec cette description de la fragilité du chromosome X. Mais cette fragilité, elle était inconstante, elle était mise en évidence avec des milieux de culture particuliers. Et surtout, on ne la mettait pas toujours en évidence chez les filles et chez les mamans conductrices, qui rendaient le diagnostic génétique un peu compliqué dans les familles. Et puis, enfin, en 1984, Mme Sherman évoque ce qu'on a appelé le paradoxe de Sherman, sur lequel je vais revenir, qui était une illustration clinique parfaite de, finalement, la mutation et le phénomène d'expansion qui a été mis en évidence pour la première fois par l'équipe de Jean-Louis Mandel en 1991. Mais c'était la première description d'une maladie par expansion de triplés, qui expliquait donc cette notion d'anticipation. Alors, ce paradoxe de Sherman, qui a été donc considéré comme complexe et surprenant, montrait que d'une part, il y avait un risque différent selon la place dans la généalogie et que le syndrome de l'X fragile, finalement, arrivait et qu'au niveau d'une génération, il y avait plus d'atteints qu'à la génération précédente, mettant en évidence, donc, d'une part, un phénomène qu'on a appelé un phénomène d'anticipation, qu'après, on a pu mettre en évidence dans d'autres maladies à expansion de triplés, en particulier dans la maladie de Stenert, qui était une maladie autosomique dominante. D'autre part, dans l'X fragile, que les filles pouvaient être atteintes, ce qui était quand même assez inhabituel de considérer ça en 1984. Et enfin, et ça, c'était très, très particulier, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais qu'on pouvait avoir ce qui a été appelé des malnormales transmetteurs, c'est-à-dire des grands-pères d'enfants atteints, par qui passait finalement ce syndrome de l'X fragile. Et vous vous rappelez que dans un retard mental lié à l'X, c'était tout à fait inhabituel d'avoir des garçons non atteints qui étaient transmetteurs. Ah, je n'arrive plus à faire passer mon diaporama. Alors, ok, c'est bien passé là, on est bien sur… Donc, identification du gène en 1991, d'une mutation dynamique instable par expansion de triplés, et donc on a pu, à ce moment-là, définir qu'il y avait en gros quatre niveaux, mais trois qui nous intéressent finalement. Un niveau dit normal, avec une répétition triplée, donc CGG en amont de l'exon 1 du gène FMR1, qui comportait de 6 à 44 répétitions. Donc, vous voyez déjà une instabilité individuelle, puisqu'on n'a pas tous le même nombre de répétitions. Cette situation permet la synthèse normale de la protéine FMRP. Et puis, enfin, une situation où il y a entre 55 et 200 répétitions qui ne permet pas la synthèse et pour lequel on a pu montrer qu'il y avait une notion de gain de fonction du fait de l'accumulation d'ARN qui est toxique. Mais on y reviendra sur la clinique, puisqu'au départ, on a considéré que cette prémutation ne donnait absolument pas de symptômes. Et puis, enfin, la mutation complète, supérieure à 200 répétitions, associée à une méthylation anormale qui avait donc comme conséquence une absence de protéines FMRP et donc une perte de fonction générant le syndrome de l'X fragile. Alors, il y a cette situation intermédiaire qu'on appelle une situation zone grise, qui est absolument très pénible à gérer en consultation, parce qu'on ne sait pas très bien dans les zones grises, finalement, en combien de générations on risque d'arriver à un syndrome de l'X fragile. Mais on y reviendra peut-être. Donc, cette mutation, elle survient en deux temps et elle explique ce paradoxe de Sherman avec un homme normal transmetteur porteur d'une prémutation qui transmet cette prémutation à sa fille, qui elle-même va pouvoir transmettre une mutation complète par un phénomène d'amplification qui ne survient que dans la méliose féminine, c'est-à-dire que les hommes ne transmettent pas, il n'y a pas de passage de la prémutation à la mutation complète à travers les mâles normaux transmetteurs, qui ne transmettent eux que la prémutation. Ce qui, encore une fois, explique bien ces arbres généalogiques avec un nombre de répétitions qui a tendance à augmenter quand c'est une femme qui transmet. Alors, je ne reviendrai pas sur la clinique des garçons avec une déficience intellectuelle quasi constante et de la fille avec une déficience intellectuelle inconstante, ce qui, évidemment, va poser des gros problèmes en termes de conseils génétiques et de diagnostics prénatales. Juste un mot de sémantique, parce que c'est devenu compliqué de parler du syndrome de l'X fragile, étant donné que la prémutation va donner aussi deux pathologies différentes. Mais on va rester à la notion que parler du syndrome de l'X fragile, c'est parler de la mutation complète et du phénotype associé à la mutation complète. Alors, la prémutation, on sait depuis longtemps qu'elle n'est pas responsable de déficience intellectuelle, mais il a fallu une dizaine d'années pour montrer que la prémutation pouvait être responsable de ce syndrome neurodégénératif F-X-TAS, pour Fragilix-Tremor-Ataxia-Syndrome. Donc, maladie qui touche plutôt l'homme, mais qui n'est pas impossible chez la femme, on en a vu. Plutôt l'homme de plus de 50 ans, qui est dépendant de la taille de la prémutation et dont la pénétrance augmente avec l'âge. On dit à peu près 80% à 80 ans. Chez la femme, donc beaucoup moins fréquent, mais par contre, un syndrome qui s'appelle Fragilix-Premature-Ovarian-Involvement ou Insuffisance, Fx-Poi, qui touche à peu près 20% des femmes qui ont la prémutation, sans qu'on sache forcément les repérer à l'avance, ce qui, évidemment, est compliqué également pour le conseil génétique. Ce, d'autant que ces femmes qui vont être à risque de transmettre le syndrome de l'X-Fragilix-Tremor-Ataxia-Syndrome ne vont pas pouvoir être prises en charge en diagnostic préimplantatoire, parce que justement leur fertilité est en général diminuée. Donc, les particularités du conseil génétique dans le syndrome de l'X-Fragilix-Tremor-Ataxia-Syndrome, ou en tout cas dans les mutations du gène effémérin, extrêmement compliquées. Moi, je trouve que c'est les conseils génétiques les plus compliqués à faire, parce que d'une part, c'est une affection qui est toujours héréditaire, avec une mutation en deux temps. Donc, vous savez, il y a des grandes discussions aujourd'hui pour dire est-ce qu'il faut toujours faire l'X-Fragilix-Tremor-Ataxia-Syndrome en première intention devant une déficience intellectuelle, chez le garçon et chez la fille, pour lequel il n'y a pas de cause évidente. Moi, il me semble, même si la probabilité de le trouver est autour de 1 à 2 % de la population déficiente intellectuelle, le fait que ce soit une affection toujours héréditaire est un élément extrêmement important de la discussion. Je pense qu'on ne peut pas considérer les choses uniquement en termes de fréquence et de probabilité de trouver la cause, mais lorsqu'on trouve un X-Fragilix-Tremor-Ataxia-Syndrome, il y a la question du conseil génétique qui va s'étendre à l'ensemble de la famille. Deuxième complexité, évidemment, c'est que c'est plusieurs maladies différentes. Vous avez vu aujourd'hui trois maladies, le syndrome de l'X-Fragil, le syndrome F-X-TAS et le syndrome F-X-POI, qui font que ces maladies sont dépendantes à la fois de sa place dans la généalogie, puisqu'on a le passage d'une prémutation et une mutation complète uniquement lors de la méiose maternelle, mais également du génotype, mutation complète ou prémutation, et également du sexe. Donc, c'est extrêmement compliqué, c'est déjà compliqué pour les médecins, vous imaginez à quel point c'est compliqué à expliquer en consultation. Alors, l'X-Fragil, ce n'est bien sûr pas un modèle unique, c'est des histoires familiales, des histoires familiales qui vont d'un cas sporadique, d'un garçon qui a une déficience intellectuelle, d'un garçon qui a une déficience intellectuelle, pour lequel l'oncle maternel a une déficience intellectuelle qui a toujours été attribuée au fait qu'il avait le cordon autour du cou et qu'on va bouleverser le roman familial en faisant le diagnostic et culpabiliser à la fois la grand-mère et la maman, des histoires où il y a déjà plusieurs cas de déficience intellectuelle, et puis des situations extrêmement complexes, où on fait un diagnostic de FX test chez un grand-père, et là, aujourd'hui, on peut dire que depuis une dizaine d'années qu'on essaye d'informer les neurologues de l'existence de cette maladie, il y a de plus en plus de diagnostics qui sont faits chez les grands-pères avec des filles qui sont conductrices obligatoires et qui vont donc se retrouver à des questionnements autour de l'accueil ou non d'un enfant qui va avoir une maladie complètement différente de celle du grand-père qui vient d'être identifiée, voire une insuffisance ovarienne précoce, et puis parfois des situations où dans la famille il y a de tout, la tante qui a déjà fait une ménopause précoce, celle qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant mais qui n'a pas dit pourquoi et qui n'a pas très envie qu'on revienne sur le sujet, le garçon qui a le syndrome et la fille qui a des difficultés scolaires, etc., et le grand-père qui démarre le FX-TAS. Donc, ce sont toujours des situations individuelles, mais parfois complexes et douloureuses, et l'annonce du diagnostic va toujours être une espèce de bombe dans ces familles. Alors, l'enjeu du conseil génétique pour le consultant va être variable en fonction de la connaissance des pathologies associées, de la perception du risque de transmission, évidemment également des relations avec le cas index et ou ses parents, de la manière dont l'information a été donnée au moment de l'annonce, et ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête, et de la circulation de l'information dans la famille, en sachant que vous savez aussi bien que moi que l'information à la parentelle est maintenant une obligation légale, et que c'est évidemment pas très évident, et en particulier, par exemple, pour une femme chez qui on dépiste la prémutation sur une insuffisance ovarienne précoce, d'aller dire qu'on lui a trouvé une maladie génétique qui peut être responsable de ça, de ça et de ça, et qu'elle avait consulté parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, la conséquence d'un diagnostic du syndrome de l'X fragile, ça va être effectivement, pour le médecin qui consulte, ça peut aller extrêmement vite, la mère est forcément conductrice, c'est pas la peine de leur raconter des histoires et de dire qu'on va prélever la mère et le père, comme je le vois encore parfois sur les patients qu'on voit, je pense que c'est normal et loyal de dire à un couple chez qui on vient de faire un diagnostic dysfragile chez un garçon que c'est la maman qui est conductrice, alors il faut trouver les mots pour le dire, mais on va avoir à annoncer le risque de fxtase pour le grand-père potentiel, le risque pour les apparentés, le diagnostic prénatal possible pour les femmes enceintes de la famille, et vous savez qu'à la première consultation, c'est une des choses qu'on va rechercher, c'est les femmes enceintes dans la lignée maternelle pour vérifier qu'il n'y a pas de perte de chance de diagnostic prénatal pour une cousine, par exemple, qui attendrait un garçon. Malheureusement, c'est des situations où on peut se retrouver en toute fin de grossesse, on essaye d'y aller avec plusieurs consultations et de procéder par étape, mais quelquefois, il y a une urgence. L'urgence, elle peut être aussi que la maman elle-même, chez qui on vient de faire le diagnostic chez un petit garçon de 3 ans, est actuellement enceinte. Donc, lorsqu'il s'agit d'un petit garçon chez qui on fait un diagnostic d'X fragile, la première étape, ça va être le statut génétique de la maman. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais vous nous avez dit que forcément, elle était conductrice, quel est l'intérêt de faire son test génétique pour savoir si elle a une prémutation ou une mutation complète ? D'une part, parce que si elle a une mutation complète, on sait que l'anomalie génétique, elle est dans la branche, ça n'avance plus, elle est dans la branche grand maternelle, puisqu'on a dit qu'on ne passait pas de la prémutation à la mutation complète, voilà. Donc, on sait d'emblée, si la maman a une mutation complète, on sait d'emblée que l'anomalie vient de la grand-mère maternelle, donc c'est la branche à risque, c'est celle de la grand-mère maternelle. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que parfois, la mutation complète chez la maman peut éclairer une histoire personnelle scolaire de difficultés en mathématiques, d'anxiété, etc., qui peut être intéressante pour elle, et puis va se poser la question du test génétique chez la grand-mère, prémutation, mutation complète. Si la maman a une prémutation, ça a évidemment un intérêt. Le premier intérêt est de l'informer de son risque d'IOP, d'insuffisance ovarienne précoce, parce qu'il y a des choses à faire. Il peut y avoir une cryoconservation des ovocytes, si elle le souhaite. En tout cas, il y a un bilan à proposer de façon systématique. Alors, c'est vrai que nous, on le propose en tout cas de façon systématique, et je pense que c'est vraiment important, avec des endocrinologues qui connaissent bien l'IOP et qui vont pouvoir faire des propositions, je vous dis, de cryoconservation éventuellement. Parfois, d'ailleurs, on met en évidence que la réserve ovarienne est déjà très faible. Dans ces cas-là, l'anomalie, elle peut être héritée de la mère ou du père, et va se poser la question du test génétique chez les grands-parents, qui est aussi une phase assez compliquée de ce test génétique, puisque le test génétique, l'identification d'une pré-mutation chez le grand-père va être une manière aussi de faire un diagnostic pré-symptomatique de FX-tasse, même si la pénétrance est incomplète. Donc, avant de faire tout ça, évidemment, il faut envisager tranquillement les conséquences pour chacune des personnes concernées. Alors, le problème des modalités du test génétique chez les grands-parents, il peut poser un conflit d'intérêt, on le voit régulièrement dans nos familles, il peut poser le conflit d'intérêt entre le droit de ne pas savoir du grand-père et de la grand-mère, et le droit de savoir des apparentés. Et encore une fois, il fait un diagnostic pré-symptomatique de FX-tasse chez les grands-pères. Donc, c'est un questionnement complexe pour les personnes à risque qui vont demander ce test pré-symptomatique, ce d'autant qu'il n'y a pas de traitement, et on n'insistera jamais assez pour dire que les enjeux doivent être évalués en consultation individuelle ou en couple, si possible avec un psychologue qui est formé à ces questions, et qu'on n'est pas obligé de se précipiter pour faire le test génétique chez les grands-parents. Évidemment, mais je pense que ça se voit de moins en moins, mais enfin, on le voit encore, des tests génétiques qui sont simplement prescrits via le cas index, enfin, via les parents du cas index, avec des ordonnances qui sont données pour que les grands-parents aillent faire leur prise de sang et que le sang soit envoyé dans des laboratoires privés pour donner les résultats de l'étude de la pré-mutation. Il faut anticiper avec les grands-parents le fait que le test puisse être fait à la génération suivante par un neveu ou une nièce et que finalement, ils aient un diagnostic de façon indirecte. Alors, lorsque le cas index c'est une femme avec une insuffisance ovarienne précoce, encore une fois, c'est de la même manière que le FX-TAS, c'est une situation de plus en plus fréquente. Le diagnostic est fait par les gynécologues dans un bilan d'IOP et vous savez que dans le bilan d'IOP, il va y avoir plusieurs tests génétiques en même temps, que les enjeux ne sont pas évalués. En tout cas, c'est l'expérience qu'on a le plus souvent, c'est-à-dire qu'on voit débarquer ces femmes en consultation, mais il est assez rare qu'on ait déjà envisagé avec elles la question du syndrome de l'X fragile et du risque d'avoir un enfant qui va avoir une déficience intellectuelle. L'information est d'autant plus difficile à transmettre qu'encore une fois, ces jeunes femmes n'ont pas forcément envie d'aller informer toute la famille de leurs difficultés à avoir des enfants. Il y a évidemment des grossesses qui sont compliquées à obtenir quand elles sont obtenues et donc parfois des passages par des procréations médicalement assistées avec un diagnostic prénatal, c'est-à-dire une procréation médicalement assistée avec un risque de grossesse qui est assez faible et puis finalement un diagnostic prénatal de syndrome X fragile, donc des situations vraiment compliquées. Le FX-TAS, c'est du même ordre, sauf que le diagnostic se fait plus tard, qu'il y a d'ailleurs encore souvent des errances diagnostiques, que les enfants sont déjà nés, que ça va générer deux catégories, les filles qui sont toutes prémutées et les garçons qui n'ont aucun risque. Les filles toutes prémutées, alors bon, ça nous est arrivé plusieurs fois ces derniers temps, quelques fois, il y en a une qui ne l'est pas, donc c'est compliqué à gérer aussi. Et puis, donc des filles qui vont être conductrices obligatoires, donc finalement des statuts génétiques que nous on va connaître à l'avance, quand vous avez les filles d'un homme prémuté qui débarque à la consultation, vous savez déjà qu'elles sont prémutées, pas elles, pas forcément elles. Donc, ça génère, ce n'est pas si simple que ça à gérer, avec un risque d'un syndrome de l'X fragile pour lequel ils ont une méconnaissance, puisqu'en général, il n'y a pas de cas d'X fragile dans la famille. S'il me reste deux minutes, j'aborde la question des mineurs parce que c'est une question importante. Vous avez par exemple cette situation-là où un garçon de 18 mois qui vient parce que cette femme vient d'apprendre que son père avait un effixtase, donc elle est prémutée, son garçon a 18 mois, il a marché à 14 mois, elle trouve qu'il a des troubles du comportement, il n'a pas beaucoup de mots, enfin bon, il a 18 mois, et il a des gros troubles du sommeil. La question est faire ou ne pas faire le test génétique, est-ce que c'est le moment, est-ce que ça va être utile ou est-ce que ça ne va pas être utile ? On a cette même situation quand on fait un diagnostic, par exemple, chez un grand frère et qu'on a un petit frère qui a lui aussi quelques difficultés sans qu'elles soient, c'est des histoires évidemment vécues, donc on s'est posé la question de faire ou ne pas faire le test. Et puis la question aussi des sœurs, vous voyez là, 10 ans et 4 ans, des parents qui voulaient le test génétique, en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque. Moi, je suis intimement convaincue que la seule manière de raisonner dans ces situations-là, c'est de faire alliance avec les parents pour envisager qu'elle va être le bénéfice pour l'enfant et pour les parents de connaître le statut génétique. On voit bien que pour des garçons, par exemple, s'ils ont le syndrome de l'extragile, on va le savoir assez vite. Donc, on n'est pas dans le cas d'une maladie à révélation tardive comme la maladie de Huntington ou d'autres maladies à révélation tardive. Donc, c'est une histoire de mois, de quelques mois. Donc, est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Est-ce qu'il faut se donner du temps ? Je pense qu'il faut surtout, surtout accompagner le test génétique parce qu'évidemment, l'angoisse des parents, c'est qu'il y a un deuxième enfant atteint et ça se prépare. Et que la plupart du temps, ils nous demandent le test génétique pour être sûr qu'il n'a rien parce qu'il n'est pas exactement comme son frère. Mais vous avez vu que la clinique de l'extragile, elle peut être éminemment variable. On peut avoir un développement psychomoteur normal et pas tellement d'autres symptômes que des signes comportementaux. Pour les filles, c'est différent. Dans cette histoire-là, par exemple, la fille de 4 ans, elle était clairement atteinte, sauf que les parents ne l'avaient pas spécialement identifiée. Et la fille de 10 ans, elle n'avait aucune envie qu'on lui fasse une prise de sang pour savoir si elle était comme son frère. Juste un mot au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire. Pour qui ? Pour les femmes conductrices, si elles le souhaitent. Avec le passage de la prémutation à la mutation complète qui est variable. Vous voyez le pourcentage en fonction quand même de la taille de la prémutation. Quand vous avez des prémutations qui sont assez faibles, le risque d'avoir un enfant qui est fragile, il n'est pas exactement de 50 %, puisqu'il faut prendre en compte ce plus faible risque de passage à la mutation complète. La question importante de est-ce qu'on rend la prémutation en prénatale ? Donc, nous, dans notre équipe, jusqu'à présent, on ne la rend pas et on s'accorde avec les parents pour dire qu'on ne rend pas la prémutation. Et puis, évidemment, la question extrêmement complexe de savoir le diagnostic prénatal et l'interruption médicale de grossesse pour un fœtus de sexe féminin. Voilà, le DPI est possible, mais je vous ai dit des difficultés, s'il existe des troubles de fertilité. Voilà, je pense que j'ai terminé. Oui, je m'arrête là et je suis disponible pour répondre aux questions. C'est Delphine pour ce tour d'horizon. On t'écoute, Aurore. Oui, c'est de tenir le temps, du coup. Voilà, donc, la dernière petite partie, si vous avez encore un petit peu de ressources attentionnelles, on avait imaginé parler un petit peu plus des essais thérapeutiques dans le syndrome de l'UX fragile. Alors, des choses qu'on commence à bien connaître et puis des choses un peu plus récentes. Donc, effectivement, ça, c'est juste un petit rappel pour détendre. Et puis, voilà, on se resitue. Donc, l'histoire des essais thérapeutiques, quand on réfléchit, il débute il y a très longtemps. Puisque Avicenne établit les règles d'expérimentation des médicaments dans son livre des lois médicales. Plus récemment, si on peut dire, au 18e siècle, moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il y a effectivement James Lind qui, en 1747, il compare l'effet de différentes substances sur des groupes de marins qu'on le scorbut. Et là, le groupe qui reçoit des oranges et des citrons guérisse en six jours. Autrement dit, quand vous avez un médicament extrêmement efficace, c'est quand même beaucoup plus facile de montrer un effet. C'était juste une petite boutade. Donc, effectivement, pour arriver au développement d'un nouveau médicament, il y a plusieurs étapes. Une phase préclinique. Et là, on va revenir un tout petit peu tout à l'heure sur justement l'intérêt de ces modèles à la fois animaux. Ça, vous êtes bien familier sans doute des différents modèles animaux qui existent notamment pour l'X fragile. Et puis, on va avoir aussi des modèles un petit peu plus récents. Ensuite, il y a une phase 1. Donc, on regarde d'abord si le médicament est bien toléré, s'il n'y a pas des fins désirables chez des volontaires sains. Puis, on passe à une étude pilote en phase 2. Et là, on commence à évaluer d'une part l'efficacité sur un nombre limité de patients et puis ensuite sur une cohorte un peu plus grande, voir un petit peu la dose thérapeutique et les effets éventuellement indésirables. En phase 3, donc du coup, c'est vraiment l'étude comparative d'efficacité proprement dite. Et c'est celle-là évidemment qui coûte le plus cher puisque c'est là où on a cette méthodologie de comparaison avec un placebo. Et enfin, la phase 4 puisque une fois que le traitement est autorisé sur le marché, on continue de faire cette vigilance des effets secondaires notamment pour pouvoir dépister des complications soit tardives, soit survenant tellement rarement qu'on ne peut pas les avoir mis en évidence sur des plus petits essais précédemment. Alors là, concrètement, je voudrais simplement en deux diapos rappeler pourquoi, parce qu'après, on va parler de ces fameux essais randomisés contre placebo. Donc, parler à quoi ça sert ce fameux essai randomisé contre placebo ? En fait, c'est vraiment ça, un but, c'est d'éviter la survenue de biais. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la différence qu'on veut observer entre nos deux groupes, on veut être sûr qu'elle est uniquement due au facteur qu'on souhaite étudier, c'est-à-dire le traitement en question et pas dû à autre chose. Et en fait, ce n'est pas si facile que ça d'être sûr de ne pas avoir de biais dans son étude. Donc, l'essai randomisé, contrôlé en double insu, donc on dit aussi en double aveugle, c'est vraiment méthodologiquement ce qu'il y a de plus fiable pour permettre justement d'éviter les biais. Donc, ça doit être prospectif. Il y a toujours au moins un groupe contrôle, idéalement un groupe placebo. Et puis, il faut une randomisation, c'est-à-dire qu'il faut que les groupes de patients qu'on compare soient exactement comparables, typiquement, qu'il n'y en ait pas un groupe où les âges ne sont pas exactement comparables, ou bien les niveaux de sévérité. Par exemple, dans l'X fragile, on sait bien qu'on a des patients comme Vincent et Delphine viennent de l'évoquer, on a des patients qui sont très sévères, on en a qui sont beaucoup moins sévères, voire en toute petite proportion qui ne sont pas déficients intellectuels. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'être sûr que dans les deux groupes, on va avoir des sévérités de patients qui soient comparables. En double aveugle, voilà. Et puis, après, méthodologiquement, effectivement, sans données manquantes qui est analysées en intention de traiter. Alors, ça, c'est important parce qu'en fait, en fonction de ces critères et de cette rigueur de méthodologie, finalement, c'est ça qui nous amène le niveau de preuve. Et donc, c'est pourquoi, des fois, on voit une étude et puis on se dit, bon, finalement, on n'y croit pas vraiment alors que dans d'autres cas, on se dit, oui, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Donc, effectivement, les méta-analyses ou les revues systématiques de larges essais randomisés contre placebo, c'est probablement ce qui, méthodologiquement, a le plus de valeur. Voilà. Alors, tout à la fin du topo, si vous me laissez une minute, on parlera aussi d'autres types d'études qu'on peut faire et qui peuvent être particulièrement intéressantes. Je vais revenir dessus dans un instant. Donc, on voulait reparler un petit peu de cette théorie glutamatergique et des premiers essais thérapeutiques qui avaient été réalisés. Donc, typiquement, c'est ce qui vient d'être expliqué par Vincent dans le premier topo. Donc, les accès, les aspects thérapeutiques dans le syndrome de l'X fragile, c'est essentiellement les stratégies éducatives structurées. Donc, la mise en place d'un cadre, d'un environnement en partenariat avec la famille, avec l'école, etc. Et puis, après, on met en place des traitements symptomatiques, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de troubles du sommeil, on va mettre un peu de mélatonine. S'il y a vraiment des très grosses difficultés d'attention, on va essayer un peu de méthylphénidate, probablement à plus de petites doses, etc. Ou s'ils sont très envahis par des comportements agressifs, effectivement, on peut introduire des nouvelles éthiques comme le risque pernal. Mais c'est vrai et puis, on continue, bien sûr, c'est ce qui vous a été exposé d'être très vigilant à limiter le surhandicap au premier rang desquels, bien vérifier qu'il n'y ait pas de troubles sensoriels associés. Mais c'est vrai que ce n'est pas complètement satisfaisant et que, sachant qu'on connaît très bien la caractérisation moléculaire de ce gène éphémérin, qui du coup, dans le cadre de l'X fragile, comme on vient de le voir avec Delphine, cette mutation dynamique avec cette amplification triple CGG, quand elle conduit à une hyperméthylation, quand on a une mutation complète, ce qui fait qu'on n'a pas d'ARN messager chez les patients fragiles et on n'a pas de protéines FMRP. Alors ça, dans un premier temps, c'est assez séduisant parce que finalement, on se dit, bon, super, la protéine FMRP, on sait à quoi elle sert et donc, regardons donc ses fonctions et essayons de comprendre dans quoi elle est impliquée et on va pouvoir essayer de compenser sa fonction qui ne marche pas puisqu'elle est absente dans les syndromes extragiles. Alors, effectivement, elle est impliquée dans la plasticité synaptique donc ça fait sens, c'est important pour les apprentissages dans la maturation dendritique et puis dans toutes ses activités, effectivement, vous voyez que c'est une protéine qui va se lier à beaucoup d'ARN post-synaptique et donc du coup, avoir un rôle, on va voir, sur différentes voies à l'intérieur du neurone. Elle modifie aussi le cytosquelette d'actine et elle contribue à la plasticité synaptique. Donc tout ça, on le savait. Alors, en plus, quand on regardait les épines dendritiques, elles étaient un peu particulières. Vous voyez là, l'aspect des épines dendritiques dites typiques chez une souris qui est normale, donc wild type, finalement, on a un aspect des épines dendritiques qui sont renflées, jolies, etc. Alors que sur la souris X fragile, si on peut dire ça comme ça, le knockout pour le gène fmr1, effectivement, on a des épines dendritiques qui sont, franchement, quand on regarde les deux, on se dit, oui, effectivement, c'est différent. Elles sont plus allongées, elles sont plus fines, elles sont plus immatures. Et donc, du coup, l'idée de cette théorie glutamatergique, c'était finalement assez simple, c'est-à-dire, finalement, la protéine fmrp, d'habitude, elle joue un espèce de rôle de frein, notamment dans la transmission liée au glutamate. Alors, à l'époque, on n'imaginait pas d'aller remplacer la protéine fmrp, et donc, du coup, on s'est dit, finalement, essayons de jouer à un autre niveau de cette même voie de signalisation pour aller moduler et remplacer, finalement, mimer l'effet de la protéine fmrp qui n'est pas là. D'où l'intérêt très important des antagonistes glutamatergiques et donc, des essais qu'on a pu faire. Alors, il y avait eu des études précliniques qui étaient très intéressantes puisque, en faisant des croisements, on arrivait à avoir, finalement, des souris wild-type qui étaient normales, des souris KO, donc qui étaient la souris fragile. on avait une lignée de souris qui exprimait moins de récepteurs au glutamate de type 5 et on avait un double KO, c'est-à-dire, en gros, une souris X fragile qui exprimait moins de récepteurs au glutamate. Et ce qui était quand même assez impressionnant, même quand on relit les médicaments en sachant la fin de l'histoire, quand on relit ces résultats, même quand on sait la fin de l'histoire et des essais thérapeutiques, effectivement, on avait tout un tas de marqueurs et on avait l'impression qu'il y avait une restauration de la morphologie des épines dendritiques, la synthèse protéique était dans le double KO restauré proche de la normale et puis dans des tâches comportementales. Alors, évidemment, c'est chez la souris, on est d'accord, mais enfin, on avait l'impression qu'il y avait un apprentissage un peu plus important et que la souris double KO retenait un peu mieux qu'il ne fallait pas aller explorer le petit coin sombre où elle recevait une décharge si elle y allait. Alors, effectivement, il semblait aussi toujours, chez la souris que le traitement pouvait en fait corriger le phénotype. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est dit on va essayer ce traitement effectivement chez l'homme. Alors, ça a conduit à un premier essai, une épreuve Proof of Concept qui a été un essai croisé contre placebo, randomisé, en double aveugle, contrôlé contre placebo. Vous voyez, il y avait deux phases, une où les patients recevaient le placebo puis ensuite, il y avait une période de washout et ils recevaient ensuite le médicament. Alors, cette épreuve de concept, elle avait inclus 30 patients ex-fragiles qui ont été inclus sur trois sites et avec une grosse méthodologie derrière, beaucoup de visites, etc. Vous vous rappelez, sur la méthode, en fait, on définit toujours un critère principal pour chaque étude. Et ça, c'est important de le définir puisque c'est sur ce critère-là qu'on va pouvoir dire le médicament marche ou pas. Après, on définit aussi des critères secondaires, mais par exemple, même si on a une efficacité sur un critère secondaire, méthodologiquement, on ne retiendra le médicament comme efficace sur cette maladie-là que si on a un effet sur le critère principal. Et donc, là, sur l'effet principal, qui était le score d'ABC, une échelle de comportement anormaux, on n'avait pas de différence significative sur ce critère principal. Ça ne veut pas dire que les critères secondaires ne sont pas intéressants. Ils sont très intéressants et c'est vrai que sur les critères secondaires, il y avait plusieurs effets qui semblaient intéressants, notamment sur les comportements séréotypés et sur les intérêts restreints. En plus, le laboratoire a mis en place une technique encore plus sophistiquée d'études de la méthylation et il semblait qu'ils arrivaient à différencier de façon importante ceux qui avaient une méthylation complète où du coup, ils étaient bien répondeurs aux médicaments et ceux où la méthylation était partielle. Évidemment, quand on voit ça, on se dit tout de suite, tiens, il y a quand même un problème de petits échantillons et effectivement, on a effectivement publié cette étude comme positive et puis du coup, les études ensuite ont continué avec une cohorte un peu plus large et vous voyez que finalement, c'est presque 300 adultes et adolescents qui ont été inclus. Il y avait différents dosages. C'était cette fois méthodologiquement une étude avec des groupes parallèles et ce qui est quand même assez étonnant puisque là, vous voyez que l'amélioration, la flèche verte, elle va vers le bas. Donc, plus on est en bas, plus on s'améliore et vous voyez que quand même la courbe où les patients étaient le plus améliorés, finalement, c'était la courbe orange et c'est-à-dire le placebo. D'accord ? Donc, ça, c'était quand même assez étonnant. Du coup, ça a été aussi décrit puisque c'est important de pouvoir publier aussi les résultats négatifs et ça nous a aussi amené à nous poser des questions autour de l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, par définition, c'est un traitement inerte qui a un effet positif à travers le fait que le patient s'attend à s'améliorer. Donc, ici, si on schématise de façon très simple, on a la réponse au traitement avec le médicament, on a la réponse au placebo, c'est-à-dire ce qu'on mesure quand on est sous placebo et puis, en principe, on a un groupe qui représente l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire un groupe où il n'y a pas d'intervention. Et effectivement, si on regarde bien, l'effet du médicament, ça va être la différence entre la réponse au traitement et la réponse au placebo, tandis que la réponse, du coup, l'effet placebo en tant que tel, c'est la différence entre la réponse au placebo et, en principe, l'histoire naturelle des maladies. Sauf que, pour des raisons de coût, d'énergie, etc., souvent, ce groupe-là, on ne l'a pas dans les études, donc souvent, on parle plutôt de réponse au placebo plutôt que de vraiment effet placebo puisqu'on n'a pas ce groupe contrôle qui permettrait de distinguer cet effet placebo. Alors, on a fait une méta-analyse qui impliquait quand même plus de 700 patients qui avaient tous une déficience intellectuelle d'origine génétique et, effectivement, on a mis en évidence que, contrairement à un peu ce qui était quand même dans l'air du temps au tout début, on se réjouissait plutôt de travailler sur la déficience intellectuelle en se disant qu'on a plus de chances que si on travaillait sur je ne sais quoi, l'HTA ou autre chose, là, on savait qu'il y avait des effets placebo et on était plutôt convaincus que, finalement, quand même, pour générer un effet placebo, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration, conceptualiser les choses. Ça, ça a été très bien montré. On sait, par exemple, qu'en fonction des mots qu'on utilise, etc., on va avoir un effet plus marqué. Par exemple, si on vous donne une raison, une explication qui vous convainc d'un point de vue rationnel, on vous parle d'un, je ne sais pas, d'un récepteur particulier qui fait sens pour vous, etc., l'effet placebo va être plus important chez vous, c'est évident. Ça a été bien montré dans plein d'études différentes. Et donc, effectivement, cet effet placebo existe aussi chez les patients déficients intellectuels et il faut en tenir compte quand on construit une étude, par exemple, dans l'X-Fragi. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la réponse au placebo, elle est assez proche de celle qu'on voit chez les sujets sains. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle se voit de façon plus importante pour les critères de jugement subjectifs, c'est-à-dire où on demande, par exemple, aux parents d'évaluer si le patient s'est amélioré ou pas, que pour les critères objectifs. Mais on a quand même aussi un petit effet placebo pour les critères objectifs. Et puis, les patients qui avaient les QI plus élevés, entendons-nous, c'était tous des patients une réponse un peu plus importante, alors que quand il y avait une démence associée, eh bien finalement, on n'avait plus cette réponse au placebo. Donc, l'effet de l'attente concernant le traitement, on a fait une deuxième méta-analyse avec Karine Jensen, ma collègue du Karolinska Institute, où en fait, on a comparé cette fois les mêmes médicaments qui étaient donnés, donc toujours dans des essais réalisés dans des cas de déficience intellectuelle de régime génétique, soit en milieu ouvert, c'est-à-dire où là, les gens s'attendaient à avoir le médicament, soit dans des essais qui étaient contrôlés contre placebo. Et là, ils avaient seulement 50 % de chance d'avoir le médicament. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que là encore, on a vraiment un effet qui est significatif, c'est-à-dire que si on utilise un essai ouvert, on a beaucoup plus de chances de montrer un effet, mais cet effet ne sera pas lié au médicament en tant que tel, mais vraiment à l'effet placebo. Donc, les essais ouverts, il faut garder en tête qu'on doit les utiliser vraiment uniquement quand on ne peut pas faire autrement pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Par ailleurs, on a regardé aussi l'effet de la taille de la réponse au placebo et on a vu que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les comportements, vous voyez, les échelles de comportement, on demande aux parents d'évaluer l'enfant, étaient plus sensibles au placebo que les échelles un peu plus stables. Alors, quelles sont les limites de cette théorie glutamatergique ? Si on schématise dans ce papier de Berry Cravis auquel on a participé, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, oui, ici, vous avez bien, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, vous avez bien effectivement le fait que la protéine FMRP, aucun problème, elle est bien impliquée dans cette transmission au glutamate, c'est une réalité, sauf qu'elle est aussi impliquée dans tout le reste. Donc, elle est aussi impliquée dans la transmission avec le GABA, elle est aussi impliquée dans toutes les voies métaboliques, dans MTOR, dans toutes les voies métaboliques que je vous ai encadrées ici et vous pourrez avoir les diaporamas, bien sûr, et c'est dans ce schéma et dans l'article. Et donc, effectivement, on voit que ça a conduit à tout un tas d'essais, l'empaquine, le GABA, la metformine, enfin bon, il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais qui ont été réalisés avec des efficacités discutables, il y a aussi les évitaires de phosphodiesterase, enfin voilà. En tout cas, rien d'extrêmement concluant. Donc voilà, je vous invite à regarder ce papier parce que c'est vrai qu'on tire un petit peu les leçons finalement de ce qu'on a retenu de cette expérience quand même assez importante sur les essais menés dans l'X fragile et je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour parler un petit peu de l'importance de ces données précliniques et de l'importance des modèles. Parce que, donc vous avez bien compris que la souris X fragile, finalement, il y a quand même plein de critères de jugement mesurés et qui étaient, même quand on regarde les effets et les essais et les études qui avaient été publiés à postériorier en sachant que ça n'a pas fonctionné chez l'homme, chez la souris, ça semblait marcher. La synthèse protéique, la densité et morphologie des épines dendritiques, le long-term depression, les crises épileptiques et éthiogéniques qui est quelque chose de spécifique au modèle souris, puis des tâches comportementales. Voilà, on avait tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a quand même une gradation, si je puis dire, entre les différents critères de mesurés qu'on peut mesurer chez... Pardon, il y a une grosse bestiole dans la chambre, je suis désolée. Donc, voilà, il y a quand même une gradation et donc, effectivement, ça va du plus robuste au moins robuste et donc, il faut effectivement en tenir compte et notamment ces tâches comportementales qui sont super intéressantes et puis en plus, on a envie de faire des parallèles entre ce qu'on observe chez la souris, ce qu'on observe chez les patients, on a envie d'avoir des choses qui soient assez proches pour qu'on puisse faire des extrapolations, etc. Vous voyez que les tâches comportementales sur le modèle animaux, ça reste quand même beaucoup moins robuste donc il faut garder ça en tête. L'autre chose, c'est que ça a été bien montré dans des secteurs comme l'oncologie par exemple, même quand on a un traitement qui semble efficace sur les modèles précliniques, finalement, en oncologie par exemple, ils savent qu'il y a à peu près 8% seulement de traitements qui semblent efficaces sur des modèles précliniques mais seulement 8% aboutiront à une vraie application clinique derrière. Alors, sur cette expérience qui a été vraiment intéressante qui a abouti à ce papier avec Béry Cravis, Sébastien Jacquemont, etc., ce qui était intéressant c'est de voir qu'en fait, tous les experts au niveau international n'étaient pas d'accord sur tout. Il y a eu plein de choses où on était d'accord et les choses où on n'était pas forcément d'accord. Il y a eu ce questionnement finalement de cette validité du modèle souris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cœur du problème, ce que vous a expliqué tout à l'heure Vincent Desportes, c'est qu'effectivement, les patients extra-ragiles, eux, ont une définition intellectuelle. C'est ça qui les embête et qui est au premier plan. Or, la modèle souris, finalement, elle est, oui, elle est un peu plus hyperactive, elle est un peu moins forte que la souris white type, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas non plus très marqué. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, il y a la question de développer d'autres modèles animaux, ça c'est sûrement très intéressant. Et puis, la transposabilité des critères de jugement qui restent compliqués, passer de la souris à l'homme, ce n'est pas toujours facile. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête que chaque modèle animal va être intéressant. Il ne s'agit pas du tout de dire que ce n'est pas intéressant, mais il faut savoir pondérer un petit peu ce qu'on observe sur les modèles animaux avant de l'extrapoler directement chez l'homme. Alors, il y a des avis, il y a eu des points notamment sur lesquels les experts n'étaient pas d'accord. Par exemple, il y avait certains experts américains, je ne citerai pas plus de noms que ça, qui pensaient qu'en fait, on ne pouvait pas conclure que ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas traité des enfants plus jeunes et même certains étaient d'ardents défenseurs du... ce que vient d'évoquer Delphine en disant, il faut dépister de façon néonatale parce que comme ça, on proposera le traitement tout de suite et là, on aura une chance que ça marche. Voilà. Moi, mais en tout cas, il n'y a pas eu de consensus obtenu là-dessus. Alors, simplement, pour interpréter correctement les résultats des modèles animaux, je crois qu'il faut quand même garder en tête la différence réelle qu'il y a entre un cerveau d'homme et un cerveau de souris surtout que si on se met à l'échelle, c'est ça la vraie échelle, donc le cerveau de souris, le cerveau d'homme, donc effectivement, on n'est pas tout à fait dans la même chose. Alors, ce qui nous semble vraiment intéressant, c'est pour ça que je voulais vous en parler quand même, c'est le développement de ces organoïdes qui maintenant se développent, de plus en plus et qui existent pour l'X fragile. À partir de cellules souches pluripotentes induites, en fait, on arrive à fabriquer finalement un modèle 3D qui est le plus proche du tissu cérébral humain puisque initialement, c'est des cellules humaines qui ensuite sont organisées. Alors, ça reste assez complexe avec tout un tas de paramètres et de conditions de culture, etc. C'est certain que ça reste des choses compliquées, les organoïdes, mais enfin, les organoïdes cérébraux, c'est quand même très intéressant puisque ça nous renseigne un peu plus sur finalement un modèle qui est quand même plus proche du tissu cérébral humain, si on peut dire ça comme ça. Alors, effectivement, il y a eu des organoïdes qui ont été développés dans un nombre de l'X fragile. Donc là, vous voyez les IPS qui pour le Wild Tab expriment la protéine FMRP, pour le modèle Shunk Out, donc les modèles X fragiles n'expriment pas du tout la protéine FMRP. Et puis, les organoïdes cérébraux ont été développés avec une jolie caractérisation des différents marqueurs en immunohistochimie qui montrent bien effectivement le développement de ces cellules. Alors, vous voyez ici l'aspect, la caractérisation, par exemple, d'un organoïde Wild Type versus un organoïde X fragile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer tout un tas de paramètres qui sont différents entre les deux modèles. Vous voyez ici, par exemple, le nombre d'assiettes corticales qui est beaucoup plus élevé dans le modèle KO comparé du coup au modèle Wild Type. Et donc, du coup, s'il y a des paramètres qu'on peut mesurer, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer des traitements. Et on peut essayer donc des traitements en utilisant ce modèle pour voir si ça marche ou pas, si ça modifie quelque chose ou pas. Et là, vous voyez que ce qui est quand même assez intriguant, intéressant, passionnant, je trouve, c'est que quand les antagonistes ont été essayés sur ces organoïdes cérébraux de syndrome de l'X fragile, eh bien, il n'y a pas d'effet. Et donc, du coup, c'est quand même assez intéressant parce qu'on avait un effet qui, même en relisant les études, reste un vrai effet sur le modèle souris. Par contre, quand on passe au modèle organoïde, on n'a pas cet effet. Donc ça, ça me semblait vraiment intéressant de relire du coup ce qu'on avait pu vivre en termes d'essais thérapeutiques à la lumière de ces organoïdes. Et c'est certainement quelque chose qui est intéressant en complément, bien sûr, des études faites sur les modèles animaux. Alors, il y a plein de nouvelles stratégies. Je ne peux pas toutes… C'est pareil, j'ai abandonné, j'ai commencé à faire toute une liste de tout ce qui avait été essayé. Pour un peu vous éclairer, je vous ai mis le gros schéma tout à l'heure. Dans l'article aussi, on a repris tout ce qui avait été fait en pré-clinique, en clinique, etc. Avec des résultats, encore une fois, je vous dis, il n'y a rien où on se dit, super, allons-y, commençons demain. Non, franchement. Mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été essayées. Donc, avec toujours cette idée de, on va corriger la voie sur laquelle intervient la protéine FMRP. Alors, les nouvelles stratégies, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y en a qui imaginent de tester plusieurs molécules à la fois. Pourquoi pas ? On peut se dire, voilà, bon, ça reste complexe à mon avis, mais en tout cas, pourquoi pas ? Surtout si on le teste sur des modèles intéressants. Et puis, il y a des choses qui sont encore… ce n'est pas encore à l'heure actuelle, mais c'est quand même très intéressant puisqu'il y a des travaux qui sont faits pour réactiver l'expression de certains gènes sur le chromosome X, donc avec une régulation épigénétique. Il y a aussi, évidemment, des essais de thérapie génique, ce qu'on n'envisageait pas du tout encore dans les années quand on a commencé les essais thérapeutiques avec la théroglutamate. On n'imaginait pas du tout que possiblement, on pourrait avoir des voies et des essais de thérapie génique dans l'X fragile, donc effectivement, avec des vecteurs adénoviraux assez classiques qui pourraient exprimer la protéine FMRP. Et puis, on a aussi d'autres techniques de type CRISPR-Cas9 pour essayer de corriger, encore une fois, cette amplification de triple A CGG qui, du coup, conduit à cette absence de protéines FMRP. Alors, je voudrais revenir dans les quelques minutes qui me restent sur l'importance dans les essais thérapeutiques de bien définir les critères de jugement puisque, encore une fois, de la même façon qu'on a vu que le modèle souris, finalement, n'était peut-être pas très représentatif des difficultés qu'on voit chez le patient. De la même façon, pour sélectionner correctement son critère de jugement, il faut, en principe, que ça reflète le cœur des difficultés de la personne. Le cœur des difficultés de la personne X-fragile, c'est les difficultés de raisonnement. Et on sait tous que les tests neuropsychologiques en général n'ont pas été développés pour finement analyser les capacités de nos patients en déficient intellectuel, mais plutôt pour screener, je dis ça un peu simplement, mais pour screener les enfants qui étaient capables de suivre à l'école et ceux qui n'étaient pas capables de suivre. Après, on peut faire et tirer beaucoup de choses des profils neuropsychologiques, ne croyez pas que je sois contre, pas du tout, mais simplement, il faut quand même se rendre compte que ces tests n'ont pas été développés pour avant tout tester des personnes avec une déficience intellectuelle. Alors là, je vous ai juste mis une diapo sur le guide qu'on avait coordonné dans le cadre de la filière déficience sur justement cette évaluation et quels étaient les outils qu'on pouvait utiliser pour évaluer correctement les patients déficients intellectuels puisqu'il faut pouvoir évaluer à tous les âges de la vie. Vincent, tout à l'heure, vous a parlé de l'échelle de Lighter qui est une échelle très intéressante qui permet de descendre effectivement un QI de 30 et qui est faisable de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge adulte jusqu'à 80 ans. c'est une échelle très intéressante par exemple. Donc, on avait fait, voilà, on avait recensé plus de 200 tests et puis on a surtout méthodologiquement un peu divisé l'évaluation des patients avec différents domaines. Vous voyez, neuf domaines, la déficience intellectuelle, compétence adaptative, les troubles du comportement, le langage, la sensorimotricité, la tension, voilà, et puis le dépissage des TSA mais aussi, vous voyez, qualité de vie et douleur. Donc, c'est quand même très large et pour chacun de ces domaines, en fonction de la sévérité de la déficience, on a, le groupe de travail en tout cas, qui a participé à ce guide, a pu définir quels étaient les outils qui lui semblaient les plus adaptés. Et pour chaque état... Excuse-moi, encore 3-4 minutes ? Oui, c'est bon, je finis. Donc, du coup, voilà, c'est simplement pour vous donner un peu des éléments et que vous puissiez éventuellement vous y référer. Je pense que c'est intéressant, notamment quand on annexe, on a vraiment donné beaucoup d'informations sur les différents tests. Donc, je passe un tout petit peu. Effectivement, je pense qu'on manque de critères de jugement adaptés à la sévérité de la déficience intellectuelle chez nos patients. Et donc, ça, c'est un travail qu'on avait publié qui a fait l'objet d'un brevet Hospice Civil de Lyon CNRS où on avait du coup trois niveaux de difficultés. Le premier, où dans la matrice, on avait tous les éléments qui étaient pareils. Vous voyez, donc on sélectionne, c'est assez facile, c'est le plus simple niveau. On avait un niveau un peu plus compliqué où là, il fallait comprendre que la forme changeait pour sélectionner la bonne réponse. C'était les matrices à une relation et puis les matrices à deux relations. Il fallait comprendre que la forme changeait et la taille changeait pour sélectionner la bonne réponse. On avait aussi fait varier le type de fausse réponse. On avait soit une fausse réponse qui n'avait rien à voir avec ce qui était proposé comme problème, soit une réponse qui était en fait une fausse réponse, celle qu'il ne fallait pas sélectionner mais qui était déjà présente dans la matrice et du coup, vous allez voir que même chez les sujets sains, ça les perturbe. Donc là, ça je passe, c'est simplement les trajectoires développementales qu'on avait pu mettre en évidence. Donc, vous voyez les cinq conditions identiques, une relation avec des fausses réponses neutres, une relation avec des fausses réponses à inhiber, donc c'est déjà présent dans la matrice, deux relations avec une fausse réponse neutre et deux relations avec une fausse réponse à inhiber. Et effectivement, les patients déficients intellectuels, donc là-dedans, il y avait des patients X fragiles, étaient évidemment plus lents et faisaient plus d'erreurs, ça on s'y attendait. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'on avait un effet sur les taux d'erreur de la complexité de la matrice qui peut-être vous a semblé très simple quand je vous les ai présentées, mais on avait un effet de cette complexité de la matrice sur les sujets sains. Et puis là, vous voyez les résultats chez des trisomiques ARX et X fragiles ici, où vous voyez que ce qui est quand même saisissant, c'est que les patients X fragiles sont capables de résoudre une tâche plus complexe puisqu'ils font beaucoup moins d'erreurs pour la condition de relation avec une fausse réponse neutre que pour une chose qui est plus simple puisque c'est une seule relation, mais avec de l'inhibition. Évidemment, quand on cumule les deux, c'est encore plus compliqué. Vous voyez, ils sont littéralement très, très, très gênés par cette inhibition de quelque chose qui est présent dans la matrice. Donc, on l'a fait aussi en eye tracking, ça nous renseigne en fait sans que les patients aient rien à nous dire sur les structures et la façon dont ils résonnent pour aboutir à la bonne réponse. Donc, effectivement, vous voyez là qu'un sujet sain utilise une stratégie par appareil non constructif. Il résonne sur la matrice puis quand il a une idée de la réponse à laquelle il pense, il va aller voir les réponses qu'ils lui sont proposées. À l'inverse, vous voyez ici un patient X fragile qui lui, immédiatement, quand c'est présenté, tout de suite, il va aller voir les réponses puis faire des allers-retours pour utiliser une stratégie par élimination qui est évidemment moins efficace et qui conduit du coup à plus d'erreurs aussi. Donc, vous voyez ici, si on regarde la latence de la première fixation, c'est-à-dire le temps que met la personne pour aller regarder la première fois les réponses, vous voyez que chez les sujets sains, on a cette augmentation en fonction de la sévérité, pardon, de la difficulté des réponses. Plus c'est difficile et plus ils vont rester sur la matrice avant d'aller regarder les réponses. Alors que chez les patients X fragiles, par exemple ici, vous voyez que dès 400 millisecondes, quel que soit le niveau de difficulté, tout de suite, ils allaient regarder les réponses. Et vous voyez que quand on compare à des enfants de même âge mental, vous voyez que des enfants de même âge mental restaient plus longtemps sur la matrice avant d'aller regarder les réponses. Alors, je voudrais juste introduire en fait un autre type de dessins expérimentaux. Je vous ai parlé en début de topo des essais randomisés contre placebo qui restent très intéressants pour tester un médicament. Mais effectivement, il y a ce qu'on appelle les SCAD, que vous avez peut-être vu aussi sous la fin de N-of-One Trial qui sont en fait des single case expérimental design qui sont très intéressants et que vous voyez le centre d'Oxford pour l'évidence-based médecine a considéré que les revues systématiques de N-of-One Trial, donc SCAD, bien faites, étaient de niveau équivalent à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les RCT. Donc ça, c'est quand même très nouveau et très intéressant. Et effectivement, cette méthode expérimentale, elle permet d'utiliser un petit nombre de patients. Ce n'est pas 300 patients comme on a vu tout à l'heure, ça peut être 3-5 patients qu'on évalue bien et surtout avec des mesures très répétées. C'est ça qui fait la force du SCAD puisqu'il faut que les mesures soient très répétées. Ensuite, ce n'est pas du tout un case report avec un pré- et un post-test. Ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a une méthodologie particulière qui permet ensuite d'analyser les résultats puisque ce qui compte, en fait, c'est vraiment cette répétition de ces mesures pour permettre d'évaluer des patients qui sont... L'intérêt, c'est qu'on peut avoir des populations de petite taille, donc c'est très adapté aux maladies rares. Parfois, on peut utiliser des patients très hétérogènes. Ce n'est pas facile de mettre dans un même RCT des gens, comme on disait tout à l'heure, qui ont un niveau intellectuel, par exemple, très différent. Et là, c'est parfaitement adapté puisqu'on peut faire des tout petits groupes homogènes en termes de capacités intellectuelles. La puissance statistique, on l'a dit, c'est sur la répétition des mesures. Et vous voyez, ce qui est important si on regarde quelque chose, mettons un traitement A, un traitement B, finalement, c'est qu'on puisse évaluer ces périodes de transition entre la phase A, la phase B, le médicament B, puis A, etc. Et c'est ces transitions entre les différentes phases qui vont être analysées ensuite dans les statistiques pour montrer que ça marche. Évidemment, pour ce genre de SCED, ce qui s'appelle introduction-retrait, il faut que, dès que vous arrêtez votre médicament, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'effet rémanent. C'est un effet on-off avec un court washout, mais on a d'autres types de méthodes, avec par exemple des lignes de base multiples où on va introduire de façon randomisée des séquences, des traitements différents et on va pouvoir aussi recréer des conditions où on va à nouveau avoir des transitions analysées. Donc, ça, je ne vais pas simplement vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait raisonner sur comment choisir et que choisir. Ça, je vais passer aussi, c'était simplement pour vous dire qu'il y avait des statistiques et des façons d'analyser les données qui étaient tout à fait spécifiques au SCED. Pour simplement conclure en disant qu'on a bien vu qu'il y avait un coût très élevé du développement des médicaments et qu'effectivement, on pense que la réalisation de ces SCED, par exemple, avant notamment les essais contrôlés, pourrait permettre d'évaluer une efficacité un peu précoce et sûrement de façon intéressante et moins coûteuse que les approches traditionnelles, au moins dans un premier temps. Ensuite, méthodologiquement, on peut faire des choses très intéressantes en les agrégant. Bref, je vous épargne ça. Et puis, on a des critères qui permettent aussi d'avoir une qualité de résultat bien rapportée. Simplement, on est toujours pareil. La gradation des niveaux de preuve, c'est aussi la qualité du design des SCED, le fait d'être sûr qu'il y ait bien une randomisation et le fait aussi que ça puisse être reproduit par des équipes différentes dans des régions géographiques différentes. Je vais conclure. L'idée vraiment que j'espère vous avoir convaincu que dans l'avenir, je pense qu'il faut vraiment prioriser les essais sur les données précliniques en fait solides, reproductibles chez plus d'une espèce. Je pense qu'il faut réfléchir sur les différents modèles, y compris les organoïdes cérébraux qui semblent vraiment intéressants. L'essai en double aveugle contre placebo reste, avec une puissance suffisante, reste méthodologiquement très intéressant. Mais j'ai essayé de vous montrer aussi qu'on pouvait utiliser d'autres types de méthodes qui peuvent être intéressantes particulièrement dans les maladies rares. Et enfin, je n'avais pas le temps là de détailler, mais effectivement, développer des nouveaux critères de jugement qui puissent cibler le cœur des difficultés des patients, qui soient vraiment appropriés aux patients déficients intellectuels, en permettant une évaluation objective et quantitative et puis une bonne capacité à la fois de test-re-test, mais aussi qui puissent être sensibles aux changements. C'est, il me semble, ce qu'il faut faire pour la suite. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce travail et je suis disponible pour vos questions. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada